Bonjour Marc, on a l'impression que le climat s'est un peu apaisé cet été au Racing. Oui, vous savez, il y a eu une reprise un peu de dernière minute avant la DNCG. On a dû le faire parce que le club sinon partait en DH. Je crois que la majorité des adversaires souhaitait que le club puisse évoluer en CFA, ce qu'il a mérité sur le terrain. Donc on a fait un tour de table effectivement avec quelques amoureux du Racing avant d'être des investisseurs. C'est plus des amoureux du club et maintenant le club est repris, on part en CFA et on va essayer bien sûr d'être ambitieux pour remonter. Justement, tu parlais d'investisseurs. Sébastien Loeb, l'enfant de Aguenot, a mis des billes dans le Racing. Comment ça s'est fait et quel a été le ressenti de la part du staff du Racing ? Alors comment ça a été fait ? C'est venu au départ de la région, de Vépricherte et de la ville, avec qui, bien sûr, Sébastien Loeb a une proximité du rallye de France, bien sûr, en Alsace. Nous tous, on était très heureux parce que, bien sûr, c'est un peu financé, bien sûr, mais c'est aussi en termes d'image important. Ça prouve aussi que c'est quelqu'un qui est attaché à l'Alsace en général et bien sûr au Racing en particulier. Donc moi, je suis très heureux. Il viendra nous voir quand il aura le temps, même si c'est quelqu'un qui a bien sûr un emploi du temps très chargé. Mais comme lui, il y a Ivan Azec, que vous connaissez aussi, l'ancien entraîneur, qui investit. Je trouve que c'est bien que des figures alsaciennes, Ivan, bien sûr, il n'est pas alsacien, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à la région, soit avec nous et particulièrement Sébastien.